D'abord, commencer par le PSG parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe, on parle de Paris forcément après sa défaite d'hier soir en Ligue des Champions face au Barça. Remontez la pente, titre en titre, votre journal, parce que Paris est dans l'obligation maintenant de gagner le match retour dans une semaine en Catalogne. Après le revers d'hier soir que l'on va revivre avec Greg, c'était une soirée pleine de rebondissements. Alors avant de vous poser la question, vous savez qu'on a une nouvelle chronique dans cette émission qui s'appelle les coulisses de Bertrand, qui nous apporte des petites infos comme ça. Et Bertrand, on parle du vestiaire qui n'est pas très alarmé, j'ai l'impression, côté parisien. Ben oui, je suis allé un petit peu aux nouvelles ce matin pour savoir comment le vestiaire parisien avait digéré cette défaite. Il n'y a aucun abattement qui transpire du vestiaire. Les joueurs sont persuadés vraiment de pouvoir inverser la tendance au match retour à Barcelone, non pas au Camp Nou, parce que c'est à Montjuic. Moi, on m'a dit ce matin, un but est de tout relancer. Ils sont persuadés qu'il va se passer énormément de choses à Barcelone. Ils ont conscience, bien évidemment, d'avoir raté notamment leur première période, qu'il y avait toujours un joueur barcelonais qui était libre, ce qui leur a posé énormément de soucis. Il y a évidemment le choix de ne pas titulariser Wayne Zairemry qui pose question. Ça a surpris même des joueurs qui étaient présents sur la pelouse. Ce n'est pas un choix qui a été très compris, en tout cas par les suiveurs et aussi par certains joueurs. Donc, c'est un côté rassurant pour ceux qui l'ont dit hier. Et d'une manière plus globale, ce n'est pas la première fois que le PSG a des difficultés en Ligue des Champions. Et on dresse déjà le bilan qu'il manque un très grand milieu de terrain au sein de l'effectif parisien. D'autant plus quand Zairemry n'est pas titulaire, mais notamment un milieu de terrain athlétique, ce qui a sans doute aussi fait défaut hier au Paris Saint-Germain. Donc, voilà un peu la tonalité générale du vestiaire parisien. Il n'y a pas d'abattement. Ils sont persuadés de pouvoir inverser la tendance. Tant mieux, puisque ceux qui sont sur la pelouse. Merci pour ces petites coulisses. C'est la fouine, en fait. On va le renommer. C'est adorable, ça. La fouine, c'est adorable. Tu fouines, tu as peut-être des infos. C'est parfait. C'est gentil. C'est pas négatif, une fouine. C'est très mignon. J'aime qu'il y a la fin de fouine. Tu trouves ça beau, une fouine ? C'était ça ou le ragondin. Bref, si du côté du vestiaire, on ne s'alarme pas, peut-être qu'ici, en plateau, ça va être le cas. Je vous pose la question. Est-ce une défaite alarmante pour le PSG ? Pierre Boubis, tiens. Moi, je suis un peu dans le même état d'esprit que ceux des joueurs. J'ai l'impression que tout est remis en question. J'ai vu parler de Romain Tadda. Il y a un but. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un cataclysmique, que tout s'est mal passé. Moi, j'ai vu des bonnes choses. Je n'ai pas vu le 100% du PSG parce qu'il manquait Hakimi. Je pense qu'il va être déterminant sur le match-retour. Moi, quand j'ai vu la composition de départ de Louis-Henriquet, je n'étais pas choqué plus que ça de voir son titulaire. Après, on peut pinailler après le match en disant « Ouais, mais ça se voyait. » On savait que ça allait mal marcher. Quand on voit la compo, moi, je n'étais pas forcément dans le doute. Et je me dis que le retour d'Hakimi, le fait d'équilibrer avec Zahir Emery sûrement au retour, qui aura son mot à dire, et le fait que ce ne soit pas déjà au Camp Nou, me fait dire que… Et il ne perd pas beaucoup à domicile cette saison. Oui, mais je sais qu'il ne perd pas… Il ne faut que ce soit 11 ou 12 matchs sans être fait à domicile. Non, mais d'accord, mais ils ont raté les choses. Nuno Mendes a fait un super match. Il y a quand même beaucoup, enfin certaines en tout cas, choses qui me font dire qu'il y a largement la possibilité de pouvoir… Largement ? Non, mais arrêtez. On dirait qu'ils n'ont pas pris 4-0. Mais ils ont pris 3-2. Mais ils perdent d'un but. S'ils marquent, tout est remis en question. Donc en fait, ils ne sont pas capables de marquer. Allez, vas-y, c'est en 30 minutes. Et alors ? Vas-y, ils ont fait 2 fois 15 minutes. Donne-moi tes satisfactions. Sincèrement sur le match, je t'ai dit Nuno Mendes, pas d'autres. Nuno Mendes ? Et Nuno Mendes. Non, mais c'est vrai. Nuno Mendes, Dembélé n'a pas fait un bon match ? Ça va, mais ce n'est pas transcendant. Mais en fait, vous attendez tout le temps qu'ils aient 90% de position et qu'il y ait 4-0 pour le PG. Mais c'est ça du foot. C'est du foot. C'est le Barça, on sait qu'ils étaient... Tu sais ce qui s'est passé ? Le bit de légalisation du Barça arrive dans un temps fort du PG. D'accord ? Mais non, mais ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de capitaliser sur les temps faibles. Non, en tout cas, de ne pas encaisser dans les temps faibles. Et de ne pas capitaliser au maximum dans les temps forts. Et là, moi, je trouve qu'ils n'ont pas été capables de le faire. Il y a une première partie, une première mi-temps qui est très bonne. Puis après, pour moi, ils se font surdominer. Bien sûr. La première mi-temps, elle est vraiment mauvaise. C'est pas des pipes en face. Il y a des petits ajustements au second de mi-temps, très bien, qui sont payants. Parce qu'il y a les deux-un. Rien n'est payant. En fait, ce n'est pas les ajustements qui font que c'est payant. Mais moi, tu sais... Ça, ce n'est pas vrai. Mais non, mais si, il y a quand même... Mais non ! Il y a des mecs aussi qui sont piqués dans leur orgueil, qui ont envie de faire des choses. Il y a des mecs qui sont replacés. Tu as quand même cas de changement. Parce que Lucas Hernandez à droite, ça change la physionomie du match ? Arrête ! Mais ça apporte quelques... Ça apporte que dalle ! C'est différent. C'est Asenso qui dit ça. C'est différent. C'est pas vrai, Pierre. Tu ne veux pas dire ça. Mais non, ce n'est pas les changements qui font la vie. Je suis désolée. Les individualités étaient beaucoup plus fortes. Moi, je trouvais, en tout cas... J'étais au parc. Moi, j'ai trouvé qu'individuellement, sincèrement, les individualités étaient plus fortes, en tout cas du côté du Barça, que du côté du PSG. Mais je ne dis pas qu'individuellement, l'équipe du PSG était meilleure que celle du Barça. Ce que je te dis, c'est que, évidemment, ce n'est pas alarmant. Parce que, déjà, ce ne sera pas du tout la même équipe qui va jouer au Barça. Ça, tu es d'accord avec moi, quand même ? Oui, OK. Il y a Hakimi qui va revenir. Hakimi, je suis d'accord avec toi. Eux, ils ont eu quelques retours aussi. Aussi. Oui, mais bon, tu perds... Mais Pedri, quand il est sur le banc, on voit que quand il est sur la pelouse... Il a fait la différence. Tu as Christensen qui est blessé aussi. Tu as des joueurs qui sont capables de marquer sur les coups de priorité qui ne seront pas là aussi. D'accord ? On est d'accord avec ça. Moi, je trouve, et je ne pensais pas, franchement, le fait qu'Hakimi ne soit pas là, pour moi, ça déstabilise quasiment l'intégralité de l'équipe. Quand ce sont les absents qui ont raison, ce n'est jamais très bon signe. Moi, je suis... Excuse, mais bon, si tu pourrais aussi... Non, mais je suis d'accord. Hakimi, c'est un excellent joueur. Je l'adore. Depuis qu'il a revenu de la 4, on ne peut pas dire qu'il soit monstrueux. Donc, si maintenant, le PSG repose sur Hakimi, c'est en mettant... Vous m'avez fait la chanson depuis le début de l'année. Non, mais je suis d'accord. Le côté plus fort du PSG, c'est Hakimi. Si on parle de chansons, Pierre, il y a une chanson, moi, que je répète depuis le début de la saison, c'est que chaque fois qu'il y a une bonne équipe, le PSG perd. Donc, moi, je veux bien qu'on se rassure et qu'on s'y flotte dans la nuit en disant que ça va bien se passer. Sauf que Milan, t'as paumé. Newcastle, t'as paumé. Barcelone, tu paumes. Donc, moi, je veux bien qu'on soit très confiants. La série de 27 matchs d'incessibilité, pour moi, c'est de la flûte à bec, parce que la Ligue 1 est faible. On s'en rend bien compte, et je n'ai rien contre les Brestois, mais voilà, ça dit quand même un petit peu quelque chose. Et je sais qu'on a un Brestois, le maire de la ville. Je dis également que ce qui m'inquiète, c'est que Bappé, il en est à 6 matchs catastrophiques. Donc, peut-être qu'un jour, il va revenir. Mais en attendant, il est toujours aussi mauvais que Béraldo, avec lequel s'entête notre ami Louis-Cendrique. Manifestement, il n'a pas encore tout à fait le niveau, mais il le met à tous les matchs. Le milieu de terrain a pris la flotte, hormis deux fois 15 minutes, hormis une demi-heure sur 90, et ça, ça arrive à tous les matchs. Le fait d'avoir Hakimi, si tu as Marquinhos qui se ressent dans l'axe, Béraldo, à mon avis, ne va pas jouer. Je pense que si tu as Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi et Nuno Mendes, je pense que tu as une dépense. Ben non, c'est juste un joueur. Moi, j'ai quand même l'impression... Dans la société-là, Lucas Hernandez était en remplaçant Béraldo titulaire. J'ai l'impression qu'on est beaucoup sur des spéculations d'absence. Et ça se tient quand il y a des absents, il faut en pousser, en parler. Mais on est beaucoup dans le signe. Il y a quand même eu 90 minutes avec une équipe. Et moi, je trouve que oui, le résultat est alarmant. Alarmant, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable le retour. Là, je te rejoins. Mais par contre, hier, ce qui se passe, c'est alarmant. La prestation d'Mbappé, c'est alarmant. Le résultat, il est alarmant quand tu perds 3-2. Quand tu perds 3-2 domiciles, oui. Merci Erwan, merci beaucoup. Quand tu perds 3-2 domiciles en match allé dans le quart de finale, oui, c'est alarmant. Mais alarmant, ça veut dire que peut-être qu'il y aura une autre prise de conscience, peut-être qu'il va aborder ce match-là avec un autre état d'esprit, le match retour. Alarmant, ça veut dire qu'il y a un grand danger. Exactement. Danger, grand danger avec un but de retard. Ben oui. Mais attends, attends. Je ne vais jamais jouer au foot. Attends, je crois que là, on est vraiment sur la définition d'un mot. Alarmant, ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Par contre, si tu vas, tu ne peux pas aller non plus. J'ai vu Montada, j'ai vu Exploit, au Barça. Là, par contre, pour moi, si tu vas à Barcelone en disant, les gars, ce n'est pas alarmant, il n'y a pas de danger. Non, 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 ce que je te dis, c'est que ce n'est pas alarmant, il y a tout à faire. Donnarumma, il y a encore une fois dans un grand match, il passe au travers. Au milieu, tu es mangé. Je ne vois pas non plus que d'un coup, en une semaine, ils vont trouver pour qu'au milieu, ils aient trouvé la faille. Même si Vézay Ramiro va jouer. Hier, il y a quand même eu des défaillances individuelles et collectives qui peuvent être alarmantes pour le retour. Justement, Louis-Henriquet, il en a parlé un petit peu de ce côté alarmant. Bertrand, tu lui racontais les coulisses, il n'y a pas trop de doute dans le vestiaire. Pour Louis-Henriquet, même lui, il va plus loin, il n'y a pas de doute sur une qualification. Écoutez-le au micro de Jérémy Jolingro. Bertrand, tu trouves qu'il y a quand même une telle certitude en lui, ce n'est pas trop dangereux de l'afficher ? Non, mais il est dans son rôle. Si l'arrivée en nous disant, franchement, j'ai un effectif moyen, là, on a pris une danse à domicile, ça m'inquièterait. Non, mais peut-être qu'il ne pense pas ce qu'il dit, j'en sais rien, parce que je vous le dis, à chaque fois, les entraîneurs passent leur vie à mentir là-dessus. Ils ne disent jamais ce qu'ils pensent. Donc, même si, peut-être le pensent-ils, mais même s'ils ne le pensaient pas, ils ne diraient pas autre chose. Donc, bon, il est dans son rôle. Moi, en revanche, je suis inquiet de ce qu'il fait, en revanche. Ça, en revanche, ça m'inquiète énormément, parce qu'hier, je pense que le PSG n'a pas une grande équipe. Je le pense depuis les billes de saison, mais je pense qu'hier, il a rendu son équipe plus faible que ce qu'elle est. Sauf au moment des changements à la mi-temps. Ces changements sont une correction d'une erreur initiale monstrueuse. Je l'ai dit hier dans l'équipe du soir, le but d'un entraîneur pour moi, c'est de mettre les meilleurs joueurs dans les meilleures conditions. Et hier, il y en a plusieurs qui ne sont pas mis dans les meilleures dispositions. Et ça, c'est sa responsabilité. C'est bien de vouloir s'adapter, de vouloir amorter des choses. Parfois, il faut aussi avoir l'humilité de ne pas vouloir être la star du match et de simplement mettre les joueurs dans le confort. Tu l'as dit dans l'équipe du soir, ça, non ? Merci de ne pas dire les mêmes arguments dans l'équipe du soir. J'ai la même analyse. Quand il parle des matchs à l'extérieur, je suis désolée, en Ligue des Champions, cette saison, c'est une victoire à l'extérieur sur quatre matchs. Oui, il parlait de championnat, je crois. Oui, mais c'est ça, mais justement, on est en Ligue des Champions, quand même. Il faut jouer face à une équipe qui ne perd pas à l'extérieur, qui ne perd pas à domicile depuis 11 matchs ou 12 matchs. Après, j'ai quand même envie d'écouter le seul footballeur du plateau qui nous dit, « Non, mais attendez, juste un but, ce n'est pas à la fin du monde. » Attends, tu ne m'as pas vu en 5e. Oui, tu n'as pas joué. Il n'était pas inquiet non plus, le grand footballeur, il n'était pas inquiet non plus avant le match. Non, mais j'étais serein. Franchement, je pense que c'est un match entre deux grandes équipes. Je ne suis pas d'accord. Tu parles de Paris ? Je ne pense pas que ce soit des grandes équipes. Oui, bon, pas d'accord. Tu trouveras un autre adjectif, ce n'est pas grave. Non, mais sérieux ? Je pense que Real City, c'est deux grandes équipes. Là, je pense que c'est deux bonnes équipes, mais ce ne sont pas des grandes équipes. Ce que je te dis, c'est qu'il y a quand même deux effectifs qui sont cohérents pour jouer avec des champions. Maintenant, j'étais plutôt optimiste parce que je me dis que cette équipe dégage de la sérénité, que ça ne s'affole pas, que mine de rien, il y a quand même de l'orgueil parce qu'au retour des vestiaires, et je ne crois pas une seule minute que le fait d'avoir mis Lucas Hernandez à droite, ça a changé la physionomie du match, mais j'ai trouvé que Barcola va revenir aussi. Il a été super intéressant quand il est rentré. Je me dis que, et tactiquement, je vais parler un peu technique, mais tactiquement, le fait d'avoir Hakimi fait que tu es obligé de mettre Warren derrière Imélie parce que c'est un mec qui a une intelligence de jeu et qui compense énormément de choses. Et je me dis qu'avec le côté gauche, avec l'artiste, le cheval, Nono Mendes, qui court dans tous les sens à 3 000 à l'heure, et Hakimi, je pense que tu peux les mettre en difficulté sur le côté de Barcelone. Tu puisses les mettre en difficulté, c'est sûr, mais est-ce que tu ne concéderas plus d'occasion ? Est-ce que tu ne prendras pas de but ? C'est ça mon problème. Qui puisse marquer ? Moi, je suis assez d'accord. Qui puisse marquer là-bas ? Les problèmes avec la profondeur à chaque fois que Klemendowski a décroché, je pense qu'on les aura plus avec Hakimi et Nono Mendes. Moi, c'est mon avis. Après, je pense que Béraldo a été une putain de crampe. Ce n'est pas dans la zone d'Hakimi. Une grosse crampe pour le PSG parce qu'il n'était absolument pas à la hauteur. Et ça, je suis d'accord avec toi. Les choix de Louis Sandrique, certains, en tout cas celui-là, n'ont pas été bons parce que ça a foutu quasiment 60 minutes du jeu du PSG. C'est lui qui doit sortir à la mi-temps. Mais après, il est avec eux tous les matins. Donc, toi, j'ai envie de me dire, peut-être qu'ils ne voient pas l'intérêt de se tirer une balle dans le pied et de mettre les joueurs qui ne sont pas bons. Erwann, sur l'info que nous donne Bertrand, est-ce que c'est une bonne chose que les joueurs du PSG ne s'alarment pas et soient tranquilles pour le match retour ? Il y a toujours plusieurs lectures très dures quand on n'est pas dans un vestiaire. Mais moi, je pense que j'entends les joueurs entre eux. Mais des joueurs, j'essaie d'avoir une autre lecture, des joueurs qui ne comprennent pas les choix des coachs, ça peut aussi créer, et ça, il n'y a pas besoin d'avoir joué au foot à haut niveau, à n'importe quel sport qu'on fait. Quand à un moment donné, un coach, dans des matchs aussi importants, on sait que le PSG joue sa saison sur les phases finales de Ligue des Champions. Quand sur un match important à domicile, un coach fait des choix et que l'équipe, même les mecs qui sont tituaires, se disent « Mais pourquoi il fait ça ? » Ça peut aussi peut-être créer un écart entre ce que le coach pense et ce que les joueurs veulent faire. Bertrand dit souvent, à juste titre, que le coach doit mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Je n'ai pas l'impression que c'est ce que fait Louis-Sénriquet. Tu ne dis pas ça quand Deschamps met l'autre arrière-droite. Je ne dis pas ça. Koundé, Mbappé l'a rendu bon hier au poste arrière-droite. Ce qui est une bonne nouvelle pour Deschamps. Tu peux en rajouter un autre à côté. Parce qu'à Ronron, ils étaient à deux quasiment tout le temps dessus. Oui, pas tout le temps. Pas systématiquement non plus. Je trouve que l'analogie, elle est bonne. Sur Louis-Sénriquet, moi, j'ai trouvé qu'on s'était beaucoup enflammé autour de lui. Et moi, j'ai toujours été prudent là-dessus. Parce que le problème, quand tu inventes des choses, par exemple, contre la Sociedad, il fait jouer Dembélé faux numéro 9, on va dire, enfin numéro 10, qu'il n'a quasiment jamais fait depuis le début de saison. On dit c'est génial. Moi, je dis, je ne suis pas sûr que ce soit génial. Parce qu'on a vu régulièrement. Tout le monde l'a dit, après le match contre la Sociedad, Dembélé, il était bon. On l'avait dit, c'est super. Ce qu'a trouvé Louis-Sénriquet. Moi, je dis simple. Mais non, parce qu'au final, quand ça marche, tu dis c'est un génie. Et quand ça ne marche plus, immédiatement, tu es sanctionné. Parce que tu te dis, mais pourquoi lui, il n'est pas son poste ? Pourquoi lui, il n'est pas son poste ? Pourquoi lui, il n'est pas son poste ? Et au final, tu fragilises tes joueurs. Il ne faut pas prendre Louis-Sénriquet à ce moment-là. Parce qu'il a toujours fait ça dans tous les clubs. Je ne suis pas sûr. Parce qu'à Barcelone, il y avait la MSN. Ils étaient tous là. Je n'ai jamais vu Messi, vieux gauche. Pour conclure, et rapidement, c'est ton info. On le rappelle, Bertrand, le VST hier, par exemple, qui ne s'arme pas. Est-ce que ça t'étonne ? Est-ce que tu trouves ça logique en 30 secondes ? Non, moi, je trouve ça plutôt logique. Là, on est à la mi-temps, en fait, de la double confrontation. S'il y avait deux, trois buts d'écart, ce serait différent. Mais là, il n'y a qu'un but de différence. Comme l'a dit Louis-Sénriquet, le changement de règle, avec le fait que le but à l'extérieur ne compte plus double en cas d'égalité, leur est favorable, parce qu'ils en ont concédé trois. Ils se sont quand même procurés des occasions. Il y a des grands joueurs. On peut aussi supposer, et je crois que dans le vestiaire, ça je ne l'ai pas dit, mais je pense que dans le vestiaire, il y a un certain nombre de joueurs qui pensent que Bappé ne va pas faire deux fois le même match qu'il a fait à l'aller. Moi, j'en pense un peu moins qu'eux. Mais en tout cas, je trouve normal qu'à ce moment de l'histoire, ils se disent qu'on est capable de le faire. Ce serait grave, sinon. Match retour mardi à Barcelone. Pour une défaite, il y a des gens qui remettent en question tout le travail de Louis-Sénriquet. Et on va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Louis-Sénriquet et on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, pour une défaite contre le FC Barcelone, il y a des gens qui remettent en question tout le travail de Louis-Sénriquet. Il y a des journalistes eux-mêmes qui n'attendent que ça pour le détruire. Je pense notamment à Dany Rilou. Dany Rilou, il n'attendait que ça. Il n'attendait que ça. Lorsque tu es un journaliste qui affirme ouvertement que je n'aime pas cet entraîneur humainement, ça signifie que même son analyse sera biaisée et il ne sera pas objectif. Dany Rilou, il avait affirmé ouvertement que je n'aime pas Louis-Sénriquet humainement. Il avait dit, il avait dit, moi je ne comprends pas comment on peut critiquer la gestion de Louis-Sénriquet. Pourtant, tous les grands entraînés le font. J'entends même certains journalistes consultants ils disent que pourquoi Louis-Sénriquet fait tourner en championnat. Que pourquoi Louis-Sénriquet fait tourner son effectif en championnat. Mais c'est une blague. C'est une blague. Tous les grands couches le font. Jürgen Klopp en Ligue Europa, il a fait tourner son effectif pour être frais en championnat. Ça dépend de la compétition que tu vises. Ta compétition principale. Si tu vises la LDC, la Ligue des Champions, tu vas faire tourner en championnat pour que tes jeux soient frais en LDC. C'est logique ça. C'est logique. Tous les grands clubs le font. Asena le fait. Asena fait tourner. Lébou fait tourner. Si je n'en parle même pas, Gaudiola est le chef de ça. Gaudiola aligne une équipe à l'autre et bouvait son effectif. Si tu ne fais pas ça, tu es cuit. Si tu ne fais pas ça, tu vas pécher physiquement à la fin de la saison. Tu vas pécher physiquement. Et pourquoi lorsque c'est le Sénriquet qui le fait, tout le monde lui tombe dessus. Pourquoi quand c'est le Sénriquet qui le fait, tout le monde lui tombe dessus. Pourquoi ? Parce qu'il est arrogant avec les journalistes. Parce qu'il n'aime pas les journalistes. à un moment donné, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses entre la haine, la colère et la rationalité. Il faut être rationnel. Lui Sénriquet pour moi, je trouve qu'il gère bien l'effectif du PSG. Il manage bien. Il manage bien. Si Namie sait que tu es un match de LDC et tu veux mettre ton équipe titulaire alors que tu as 10 points d'avancer sur le deuxième. Si un joueur c'est bien, ça va. On va te reprocher que non, pourquoi tu as mis tel joueur, pourtant tu savais très bien que tu as dit pour un avancer sur le deuxième. On va te reprocher ça. Comment les gens sont cruels comme ça ? Comment les gens sont vraiment cruels comme ça ? S'il a lié son effectif en championnat et qu'un joueur principal se blesse, un joueur majeur se blesse, ce sont les mêmes personnes qui vont lui tomber dessus en disant que non. Pourquoi il a lié son équipe titulaire en sachant qu'il avait un match important en LDC ? Ce sont les mêmes qui vont lui tomber dessus. Ce sont les mêmes qui vont lui tomber dessus. Les gens sont tellement hypocrites. Les gens sont tellement hypocrites les gars. Parce que c'est Lui Sénriquet qui va lui tomber dessus. Oui, parce qu'au bassin il s'est planté tactiquement, il s'est planté sur la compo. Ça arrive. Même Godzilla se plante. Même Klopp se plante. Même Antioti se plante. Ça arrive. Mais de me dire que Lui Sénriquet ne gère pas bien le PSG, que son management est vraiment de glace, pour moi, je trouve vraiment ça immonde. Je trouve ça immonde les gars. C'est pas logique. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Quand Antioti tu fais tourner. Tous les grands coachs le font. Lorsque tu as un effectif large, tu fais tourner. C'est normal. C'est logique. Pourquoi quand c'est Lui Sénriquet qui le fait ? C'est un drame. Ça fait polémique. Donc, moi je trouve que on doit un peu arrêter avec Lui Sénriquet les gars. C'est face au Bassa qui s'est planté dans la compu. Mais, ça ne fait pas de lieu un mauvais entraîneur. Ça ne fait pas de lieu un entraîneur nul. Donc, partagez-moi tes ressources et commentez-vous sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.